Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous connaissez tous Mathieu Lamour, j'imagine. C'est le super directeur d'Arcurial qui nous offre ce spectacle de taré tous les ans. Sérieux, Mathieu, comment tu fais pour trouver des autos pareilles ? D'abord, il n'y a pas que moi, on est toute une équipe et puis on voyage beaucoup. Je crois que je vois beaucoup plus Pierre Novikoff, mon collègue, camarade et ami cher que ma femme. Ah oui, c'est pas facile la vie de famille. Mais j'ai une femme extraordinaire. Heureusement, heureusement. Bon, sérieux, est-ce que tu es heureux dans ton métier ? Bah c'est difficile de ne pas l'être. Quand on est passionné de voitures, c'est vrai que je dois avouer, je sais que je suis privilégié. Mais bon, tout ça, je ne sais pas, je l'ai voulu depuis que je suis gamin finalement. Voilà, c'est ce que peut se demander à peu près à tout le monde quand on va te voir, c'est quoi le cursus pour travailler chez Arcurial et vendre des magnifiques automobiles ? Je ne suis jamais sorti d'un autre contexte que l'automobile est toujours suivie la même voie. Voilà, j'ai... Comment dirais-je ? Dans la vie, finalement, il faut toujours persister. Et j'ai persisté. Voilà. Génial, en tout cas, c'est merveilleux. J'essaye de continuer à persister. Alors maintenant, la question la plus difficile. Bon, je ne vais pas te demander dans quoi tu roules. J'en ai évidemment, en tant que passionné, j'en ai quelques-unes. Allez, je vais vous parler de ma première voiture que j'ai toujours. Vas-y. Peugeot 304 S cabriolet. Yeah. Que je m'étais payé avec mon premier salaire. Michelin. Oui. Avec mon premier salaire de barman. Oui. Oui. Oui, j'ai été barman. J'ai même vendu des croquettes pour chiens dans les supermarchés. Oui, oui, oui. Comme quoi ça mène à tout. Comme quoi ça mène à tout. Allez, on va détendre l'atmosphère définitivement. Parmi les merveilles que tu as vu passer dans le garage d'Arcurial, laquelle retient ton attention particulièrement ? Ce métier est fait de découverte. Évidemment, l'année dernière, le premier jour, on est rentré dans le garage Payon. C'est un moment qui restera aggravé pour toujours pour moi et pour Kerr, d'ailleurs, qui était avec moi. Ensuite, il y a des grands moments. J'avais toujours rêvé, depuis tout petit, de la 250 châssis courts berlinettes. Cette année, nous en avons une et j'ai eu la chance de l'essayer. Pas de la piloter parce que pilote, c'est un métier. Je suis un autre métier. Je ne suis pas pilote, mais je l'ai conduite et j'ai pris un malin plaisir à en profiter quelques minutes. Maintenant, c'est vrai que des grands moments, il y en a toujours. On découvre des voitures, toujours des voitures dans les grandes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, je me rappelle de cette Bugatti Brescia que nous avons mise en vente en juin dernier et avec une carrosserie un peu amusante. C'était un peu la voiture de Mickey quand on la regardait et je l'ai retrouvé hier sur le stand de l'acheteur François Cointreau qui en a fait une merveille. Il a enlevé les quatre ailes, il a donné une patine à la peinture. Enfin, il s'agit de la Brescia la plus authentique qui existe d'ailleurs. Donc, vous voyez, de suivre les voitures par rapport à leur révolution, leur changement de propriétaire, tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment intéressantes et passionnantes dans ce métier. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez Monsieur Lamour, mais là, je pense que vu comment il vous a parlé et la passion qu'il a mis dedans, vous ne l'oublierez jamais. Merci Mathieu, merci. Merci à vous.